La France vit actuellement une véritable crise sociale En effet, la réforme de la loi sur l'âge du départ à la retraite, qui est passée en force de 62 à 64 ans, est loin de faire l'unanimité auprès des Français, qui enchaînent les manifestations et autres actions citoyennes à travers le pays. En outre, l'augmentation du coût de la vie n'aidait pas vraiment à calmer les esprits. De nombreux Français se plaignent de leur pouvoir d'achat, qui ne connaît pas la même progression. Découverte en 2011 dans la première saison des Ch'ti, Kelly et Lara évoquaient le sujet au cours d'une interview accordée à Télé deux semaines. L'ex de Christopher Via Poutieu est désormais marié à Neymar, avec lequel elle a fondé une famille. Ils sont devenus les heureux parents de Liam, Sept-Tan, et Niana, qui fêtera ses trois ans en décembre prochain. Et forcément, le couple est, comme tout le monde, confronté à la hausse des prix, notamment ceux des produits alimentaires. Kelly et Lara en famille L'inflation est énorme. D'ailleurs, les jeunes parents se retrouvent à devoir faire des concessions en ce qui concerne les petits plaisirs gourmands accordés à leurs enfants. A l'époque, quand les enfants demandaient un deuxième ou troisième yaourt, on disait oui, aujourd'hui, c'est non. Parce que les yaourts sont super chers. On est obligé de faire attention. Et c'est également pour cette raison que la famille n'est pas près de s'agrandir. Pas de troisième enfant Pour Kelly et Lara interroger sur son envie d'avoir un troisième enfant, Kelly et Lara s'est montré catégorique, au vu de la situation, financièrement, ce ne serait pas une bonne idée que de concevoir un petit frère ou une petite sœur à Liam et Niana. C'est aussi pour ça que je ne veux pas de troisième enfant. Je préfère que mes enfants mangent bien, pouvoir leur payer des choses plus tard, que d'avoir un troisième enfant et que ce soit compliqué pour tout le monde. Pour finir, la candidate de maman est célèbre à rappeler qu'elle avait toujours été économe et ne se ruinait pas pour s'offrir des articles de luxe, avant qu'elle achetait très souvent des habits de seconde main, et je ne suis pas comme ça, j'ai toujours fait attention. Je n'achète pas des robes à 400 euros, j'achète les robes de ma fille sur Vinted. C'est pas glam, mais je mène fiche. Le strass et les paillettes, ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas le plus grand, mais je ne suis pas le plus grand, mais je ne suis pas le plus grand. Sous-titrage ST' 501